... Gregory Boer est né le 19 juillet 1981. Avec son jeune frère, il formait une famille apparemment très unie. Greg était un membre très apprécié de la famille, un homme aimant, attentionné et travailleur. Greg, dans ses jeunes années, a été diplômé de la Comstock High School et a ensuite travaillé comme mécanicien. Greg est un mécanicien dans l'âme. Il était le genre de personne qui bricolait toujours des moteurs. Il était très intéressé par le fonctionnement de la famille. Cependant, il a ensuite trouvé un nouvel emploi dans une société pharmaceutique. Dans sa vie privée, Greg s'est marié et est devenu père au début de la vingtaine. Il a ensuite eu une fille, Lily, qui était tout pour lui. Il a fini par élever Lily en tant que père célibataire pendant quinze ans. Greg était un bon père et incroyablement proche de sa fille, qui, dit-on, est devenue la personne merveilleuse qu'elle est grâce à son père aimant et attentif. Greg a alors rencontré une femme nommée Janelle, qui travaillait à la poste, et les choses sont devenues très intenses très rapidement. Le couple est tombé amoureux l'un de l'autre. Ils avaient tous deux été mariés une fois auparavant, ce qui leur donnait un point commun, ainsi qu'une passion pour les armes à feu. Les armes et le tir étaient leur passion commune, et ils aimaient collectionner les armes et s'entraîner au tir, devenant tous deux d'assez bons tireurs. Ils se sont ensuite mariés à Las Vegas. Les proches de Greg n'ont pas tout de suite aimé Janelle. Elle se comportait bizarrement, était distante, et s'est immédiatement attachée à lui. Greg appréciait l'attention supplémentaire, était amoureux et fasciné par elle. C'était leur deuxième mariage à tous les deux. Janelle travaillait à la poste, et Greg dans une entreprise pharmaceutique. La fille adolescente de Greg, Lily, issue de son premier mariage, vivait dans la maison avec eux. Après le mariage de Janelle et Greg, un enfant commun, Jason, est né. La famille de quatre personnes vivait dans leur maison de la petite ville de Scotts, dans le comté de Kalamazoo, dans le Michigan. Ils étaient heureux, gagnaient bien leur vie, et consacraient une grande partie de leur argent à leur hobby, une collection d'armes à feu. Janelle n'aimait pas la fille du premier mariage de Greg, l'ignorait, faisait comme si elle n'existait pas, et la supprimait de toutes les manières possibles. Lily s'est plainte de l'attitude de sa belle-mère, mais son père ne l'a pas crue au début. A l'époque, Janelle et Greg Boer semblèrent former un couple heureux, mais peu à peu, Janelle a commencé à montrer son vrai visage. Elle a commencé à passer d'une personne douce, mais collante, à une personne désagréable, irascible et agressive avec laquelle même Greg devenait difficile à gérer. Il a commencé à croire ce que sa fille disait au sujet de sa méchante belle-mère. Pendant un certain temps, Greg a supporté les frasques de sa femme pour le bien de son fils. Greg a toléré jusqu'à la fin, mais quatre ans après le mariage, il a demandé le divorce. Il voulait obtenir la garde conjointe de Jason. Greg en informa Janelle et, temporairement, alors que le divorce et le partage des biens et de la garde des enfants étaient en cours d'examen au tribunal, il alla vivre dans une chambre située dans une autre pièce d'armement et dormit sur un matelas. Le couple a commencé à se disputer souvent parce que Janelle était contre le divorce et ne voulait pas partager la garde de son fils avec Greg. Le 14 février 2017, Janelle est rentrée à la maison pour le dîner. Greg était à la maison et une nouvelle dispute au sujet du divorce a éclaté entre eux. Une dispute qui mettra fin à leur mariage pour toujours. Janelle appelle le 911 pour signaler que Greg s'est tiré une balle. Selon Janelle, son mari est devenu fou, lui a tiré dessus, l'a blessé au bras, puis s'est simplement tiré une balle. Elle a pris peur et a appelé le 911. Il a fallu beaucoup de temps aux policiers et à une ambulance pour arriver à leur maison isolée. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, ils trouvent Janelle à l'extérieur, serrant la blessure de son bras. Les médecins la soignent et l'emmènent à l'hôpital. Une fois à l'intérieur, la police a trouvé le corps sans vie de Greg dans une mare de sang sur un matelas dans la salle d'armes où il vivait depuis peu. Il était déjà mort et gisait sur le dos, un pistolet gisant à quelques mètres de son corps. A première vue, il ne s'agissait pas d'un suicide et les inspecteurs ont dû tout vérifier minutieusement. Les policiers ont été stupéfaits par l'abondance d'armes et de munitions dans la maison. Sur le chemin de l'hôpital, les enquêteurs ont interrogé Janelle, blessée. Janelle a déclaré que son mari et elle avaient des problèmes et qu'ils étaient en train de divorcer. Dans l'après-midi, Janelle est rentrée à la maison pour le déjeuner et, sur le pas de la porte, une dispute a éclaté entre eux. Janelle a supplié Gregor de ne pas divorcer, mais il s'y est opposé catégoriquement. Elle leur a alors affirmé qu'elle avait montré à son avocat des photos montrant les mauvais traitements infligés à elle et à son fils et qu'il n'aurait pas son fils après le divorce. Cela a déclenché chez lui un sentiment de rage. Greg s'est emparé d'une arme et a commencé à tirer. Elle ne s'attendait pas à cela de sa part. Les policiers ont été surpris par le calme avec lequel Janelle a raconté l'agression de son mari. Elle a été blessée et aurait pu être tuée lors de la fusillade et Greg s'est tuée devant elle dans la maison alors qu'elle était si calme, comme si rien ne s'était passé. Les policiers ont également été surpris de voir que Janelle ne voulait pas divorcer au début, mais qu'elle a immédiatement commencé à le menacer avec son fils. Cela semblait étrange. Plus tard, les inspecteurs sont retournés à l'hôpital après que Janelle ait été soignée et qu'elle se soit sentie mieux afin de pouvoir lui poser à nouveau des questions. Sa blessure s'est avérée sans gravité. Cette fois-ci, son histoire est un peu différente. Janelle a dit qu'elle avait d'abord frappé son mari à la tête avec sa main, puis qu'il avait pris une arme et commencé à tirer. Janelle ne se souvenait plus combien de fois Greg lui avait tiré dessus, deux ou trois fois. Selon elle, Greg criait qu'il la tuerait pour avoir parlé à son avocat et elle n'avait pas d'arme à la main. Janelle a choisi un bon moment, s'est approché de son mari, lui a donné un coup de pied dans le bras et l'arme lui est tombée des mains. C'est à ce moment-là qu'il a pris une autre arme sur l'étagère et qu'il a commencé à tirer. À ce moment-là, il était déjà sur le matelas. Greg a blessé Janelle et s'est ensuite tiré une balle. Les inspecteurs ont trouvé l'histoire de Janelle étrange. Si Greg était en colère contre elle et menaçait de la tuer, pourquoi n'a-t-il pas mis son plan à exécution en la blessant et en se tirant dessus ? Pourquoi a-t-il choisi de quitter sa vie s'il était si désireux d'élever seul son fils ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Janelle a expliqué aux enquêteurs que son mari avait dû penser qu'il l'avait tuée lorsqu'elle était tombée. En tombant, Janelle s'est cognée la tête et a perdu connaissance. Ses yeux sont devenus noirs et elle a cru qu'elle était en train de mourir. C'est à ce moment-là que Greg a pris la décision spontanée de quitter sa vie et s'est tiré une balle. Puis elle s'est réveillée, a vu qu'il avait un pistolet dans la main droite et qu'il ne donnait aucun signe de vie. Et elle a appelé le 911. Les policiers sont sceptiques quant à ce qu'elle dit. Greg était un tireur d'élite. Le couple se trouvait dans une petite pièce, à une courte distance l'un de l'autre. Greg a tiré plusieurs fois et n'a touché qu'une seule fois la main de Janelle. Comment a-t-il pu rater son coup autant de fois ? Greg l'aurait tué la première fois s'il en avait eu l'intention. De plus, selon Janelle, après avoir reçu le coup de feu, elle est tombée, s'est cognée la tête et a perdu connaissance pendant quelques minutes. Elle se serait vidée de son sang pendant ce temps, mais il n'y avait pas de marre de sang près d'elle, ni la blessure à la tête dont elle parlait. Les inspecteurs ont donc poursuivi leur enquête. La famille de Greg ne croit pas non plus à l'histoire de Janelle. Elle s'était déjà comportée de manière étrange et agressive et Greg avait toléré ses frasques. Il n'a jamais levé la main sur elle et personne ne l'a cru capable de commettre un meurtre. Le fait que Greg ait manqué son coup à plusieurs reprises les a également déconcertés. L'équipe d'experts a commencé à examiner minutieusement les coups de feu tirés sur la scène de crime en essayant de reconstituer les événements. Ils ont immédiatement remarqué l'incohérence de la blessure de Greg. Le coup de feu a été tiré sur le côté gauche de sa tête et il était droitier. Physiquement, il n'aurait pas été capable de tenir une arme comme ça. De plus, l'expert a pu déterminer, d'après la granulométrie de la poudre sur la tête, que le coup de feu tiré sur la tête de Greg l'avait été à une grande distance. Son bras n'aurait pas pu s'allonger de la sorte. Autre détail important, l'arme se trouvait à quelques mètres de Greg. Comment a-t-il pu s'éloigner autant après le coup de feu ? Elle aurait dû rester dans sa main, comme l'a affirmé Janelle, mais elle n'y était pas. Les trajectoires des balles ne correspondent pas non plus aux témoignages de Janelle. Il s'est avéré que le coup de feu tiré sur Greg avait effleuré la porte et que des particules de bois de la porte se trouvaient sur sa peau. Il est impossible qu'il se soit tiré dessus à travers la porte. De plus, il n'y avait pas de poudre sur cesse et main, ce qui signifie qu'il n'a pas tiré ce jour-là. Toutes ces incohérences dans le dossier indiquent que Greg ne s'est pas suicidé, comme le prétend Janelle. Il a été assassiné. Les détectives continuent d'enquêter sur Janelle et son passé. Il s'avère qu'elle avait des problèmes avec son premier mari. Janelle a dénoncé son mari à la police pour avoir abusé d'elle, bien qu'il ait prétendu que rien ne s'était passé et qu'il n'avait jamais levé le petit doigt sur elle. Les enquêteurs rencontrent le premier mari et obtiennent des détails de sa part. Les propos du premier mari ont choqué tout le monde. Il a affirmé que Janelle s'était donné des coups de poing au visage, la blessant gravement à l'œil, et a ensuite prétendu que c'était son mari qui lui avait infligé ses escouts. Le premier mari a eu de la chance, et son affaire n'a pas été jugée. Dans le même temps, Janelle n'a pas pu montrer de photos confirmant des violences domestiques de la part de Greg. Elles n'existaient tout simplement pas. Les proches du défunt ont affirmé qu'il s'agissait d'un homme au grand cœur, incapable de violence. Les enquêteurs étaient convaincus que Janelle avait tiré sur son mari, qu'elle avait ensuite mis en scène son assassinat, et qu'elle s'était blessée au bras. Elle n'a même pas pensé à mettre l'arme dans la main de Greg, et à appeler le 911. Les inspecteurs l'ont invité à se présenter à l'interrogatoire pour lui parler à nouveau et obtenir des aveux. Lorsqu'elle est arrivée pour être interrogée, Janelle a immédiatement annoncé qu'elle ne dirait rien sans son avocat. Elle a donc reçu des instructions de son avocat. Janelle n'a pas avoué le meurtre. Elle a été arrêtée et inculpée de meurtre au premier degré. Elle risquait la prison à vie. L'accusation a estimé que la principale raison du meurtre de Greg était le refus de partager la garde de l'enfant de 4 ans qu'ils avaient en commun. L'avocat a tenté de faire libérer Janelle sous caution avant le procès. Il a convaincu le juge que l'accusée n'allait s'enfuir nulle part, qu'elle était une femme merveilleuse, une employée des postes qui travaillait dur et une mère aimante. Alors que le juge examinait la possibilité d'une libération sous caution, un événement inattendu s'est produit. Janelle et son avocat, après avoir pris connaissance des preuves solides retenues contre elle, ont décidé de négocier un accord avec l'accusation pour réduire sa peine. Le procureur n'y voyait pas d'inconvénients. La famille de Greg a également accepté, estimant qu'il s'agissait de la meilleure solution pour tout le monde afin d'éviter un long procès ardu. Le 11 janvier 2018, Janelle a plaidé coupable de meurtre au second degré et a demandé pardon à la famille de Greg. Janelle a été condamnée à 19 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 17 ans. Kenneth Nix, né le 19 septembre 1946 en Louisiane, grandit dans une famille nombreuse, avec ses parents et ses cinq frères et sœurs. Étant l'aîné, il a rapidement compris l'importance du travail pour subvenir aux besoins de sa famille et a commencé à s'intéresser à la mécanique. L'amour de Ken pour les motos a commencé très tôt. Ce hobby s'est transformé en profession, puisqu'il s'est orienté vers une carrière de mécanicien après avoir terminé ses études secondaires. Avec le temps et l'expérience, Ken s'est lancé dans l'entrepreneuriat, créant sa propre station-service, devenant ainsi l'un des plus jeunes propriétaires de station-service de la région. Le sens aigu des affaires de Ken et ses efforts assidus ont été couronnés de succès, propulsant son entreprise naissante vers la prospérité. À l'âge de 20 ans, alors que son entreprise est en plein essor, il croise la route de Monita Moriarty, qui deviendra plus tard sa première épouse. Leur amour s'est épanoui et s'est concrétisé par un mariage en 1966. Choisissant de s'installer à Tulsa pour se rapprocher de la famille de Ken, le couple accueille bientôt ses propres enfants, deux garçons et une fille. Cependant, le mariage de Ken et Monita a connu des difficultés qui ont conduit à leur décision de divorcer après plusieurs années. Monita s'installe dans un appartement avec ses trois enfants et Ken leur rend visite le week-end. Tragiquement, en 1974, à l'âge de 27 ans, elle s'est suicidée. Laissée à lui-même sans Monita, Kenneth a assumé la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Au cours de cette période, les affaires de Ken ont prospéré et il s'est même lancé dans de nouvelles entreprises. En 1980, Ken s'est lancé dans une nouvelle entreprise en fondant Inland Divers, une société de plongée sous-marine spécialisée dans les missions de récupération telles que les accidents de voiture ou les catastrophes naturelles nécessitant des opérations de sauvetage sous l'eau. Fidèle à ses habitudes, cette entreprise, comme les précédentes, a prospéré. Malgré ses engagements professionnels, Ken est resté ouvert à l'idée de retrouver l'amour pendant cette période. Au cours de la décennie suivante, il s'est marié trois fois de plus, mais à chaque fois, son mariage n'a pas duré longtemps. Six enfants étaient perplexes face au fréquent changement de partenaire de leur père qui leur expliquait qu'ils s'efforçaient de découvrir la femme idéale pour remplir le rôle de leur mère. C'est en 1984 qu'ils rencontrent Judith Bailey. Connue affectueusement sous le nom de Judy, elle était une mère divorcée avec deux enfants. Leurs chemins se sont croisés par l'intermédiaire de leurs filles respectives et si Ken s'est rapidement épris de Judy, celle-ci nourrissait de profondes réserves à l'idée de s'engager dans une nouvelle relation après l'échec d'un précédent mariage. Originaire du Texas, Judy s'est installée à Tulsa pendant son enfance. Elle s'est mariée très jeune et le couple s'est installé dans la banlieue de la campagne de Tulsa. Judy a trouvé un emploi de comptable et ensemble, ils ont fondé une famille avec deux filles, Shelley et Angela. Leur lien conjugal s'est toutefois avéré éphémère. En proie à l'infidélité et à la consommation excessive d'alcool de son mari, Judy a atteint son point de rupture et a opté pour le divorce. Après un mariage raté, Judy avait peur de faire confiance à qui que ce soit et de s'engager dans une relation. Même lorsqu'elle retrouve Ken des années plus tard, elle hésite à s'engager dans de nouvelles histoires d'amour car elle garde une certaine méfiance. Ken et Judy se sont rencontrés et rapprochés en pratiquant la plongée. Leurs intérêts communs et leur vision de la vie sont à l'origine de leur relation. Ken tombe amoureux d'elle et ils passent de plus en plus de temps ensemble jusqu'à ce qu'ils décident de se marier en 1985. Soucieuse de préserver la stabilité de ses filles adolescentes, Judy a choisi de rester avec leur père pour poursuivre leur scolarité et préserver leur routine tandis que Judy s'est installée dans le foyer de la famille Nix. Remarquablement, Judy s'est parfaitement intégrée à la dynamique familiale. Elle s'est impliquée dans Inland Divers en tant que comptable et a aidé Ken à développer l'entreprise. Ils se sont révélés être des partenaires compatibles non seulement dans les affaires mais aussi dans la construction d'une famille. Leur union a duré plus longtemps que n'importe lequel de leurs mariages précédents mais au fil du temps, des problèmes sous-jacents ont commencé à émerger. Leurs problèmes conjugaux ont commencé une fois que leurs enfants sont devenus adultes. Judy et Ken ont élevé leurs enfants différemment ce qui explique qu'ils aient commencé à se méprendre l'un l'autre. Ken, très travailleur, a essayé d'apprendre à ses enfants à travailler dur tandis que Judy a continué à soutenir financièrement ses filles chaque fois qu'elle lui demandait de l'aide. Cette discorde a persisté jusqu'en 2011 date à laquelle le couple a pris la difficile décision de divorcer. Cependant, malgré leur divorce, ils ont gardé une relation très étroite. Ils étaient si proches l'un de l'autre qu'ils continuaient à se fréquenter assidûment comme s'ils entretenaient encore une relation amoureuse. Cependant, les tensions sous-jacentes ont persisté entraînant de fréquentes disputes. Cette situation a perduré jusqu'au 21 mars 2016. Dans la soirée du 21 mars 2016, Judith Nix a lancé un appel de détresse au 911 après avoir découvert son ex-mari Ken S décédé dans la chambre principale alors qu'elle lui livrait son dîner. Dès le début, elle a souligné les nombreux problèmes de santé de Ken au répartiteur, laissant entendre que son décès pourrait avoir été un choix délibéré de sa part. La police a rapidement répondu à l'appel et a trouvé Judy Nix en état de choc terrible, racontant les problèmes médicaux de Ken et indiquant son insatisfaction à l'égard de la vie. Ken luttait contre la neuropathie, une maladie débilitante qui affecte le système nerveux et provoque une douleur et un inconfort généralisés. Selon Judy, il avait auparavant évoqué la possibilité de mettre fin à ses jours. À l'arrivée des agents, Judy raconte qu'elle a passé la soirée de la veille avec Ken mais qu'elle l'a quitté après un désaccord constatant sa mauvaise humeur. Tout au long de la journée, elle n'avait pas réussi à le joindre et, inquiète, avait décidé de lui rendre visite vers 9h, le découvrant allongé sur son lit, une arme à feu à proximité. Judy a également assuré à la police que Ken prenait depuis longtemps de puissants analgésiques, ce qui pouvait également avoir affecté son psychisme. Pendant la période où il est tombé gravement malade, même ses médicaments n'ont pas aidé. Lorsque Judy a témoigné à la police, il était clair qu'elle était terriblement nerveuse et inquiète. Bien entendu, son état a été considéré comme normal après que la femme ait vu cela. La femme de 69 ans a été rapidement transportée à l'hôpital en raison de l'état de stress dans lequel elle se trouvait. Lorsque la police a commencé son enquête sur les lieux, des divergences sont rapidement apparues dans le récit de Judy. En y regardant de plus près, des détails contredisent son récit. L'état du sang séché autour de la blessure de Ken indiquait qu'il était probablement décédé depuis longtemps, peut-être depuis environ 7 heures du matin. Bien que ce moment corresponde à l'affirmation de Judy selon laquelle elle l'a découvert plus tard dans la soirée, c'est la nature des blessures de Ken qui a éveillé les soupçons. Après examen, le médecin légiste fait une découverte surprenante. Ce n'est pas un, mais deux impacts de balles qui ont été trouvés à moins d'un centimètre l'un de l'autre, l'un dangereusement proche de l'orbite de l'œil et l'autre situé sur la tempe. Une telle proximité rendait hautement improbable le fait qu'un individu se soit infligé deux blessures par balle à la tête. La différence entre les taches de sang sur la chemise de Ken et la position de son corps a fourni des preuves essentielles indiquant que le corps avait été déplacé après la fusillade. Avec cette révélation, les enquêteurs ont rapidement conclu que la mort de Ken n'était pas un suicide, mais un homicide. L'ordre qui régnait dans la maison, l'absence de signes d'effraction et l'absence de dérangement confortaient cette théorie. Pour tenter de découvrir d'autres indices, les enquêteurs ont récupéré une caméra de sécurité placée dans la cuisine qui donnent en partie sur la chambre à coucher afin de procéder à une analyse médico-légale. Alors que l'enquête se poursuit, Shelley, la plus jeune fille de Judy, arrive sur les lieux à la demande de sa mère pour récupérer le chien de Ken. Au cours d'une brève conversation avec la police, Shelley mentionne qu'elle a visité la maison plus tôt ce matin-là en présence de sa mère. Cette déclaration contredit l'affirmation de Judy selon laquelle elle n'était pas venue depuis la veille, ce qui incite les enquêteurs à examiner la situation de plus près. Par la suite, Shelley Davis est invitée à faire une déclaration officielle au poste de police, ce qui éveille des soupçons quant aux incohérences potentielles de l'alibi de Judy. Au cours de son interrogatoire, Shelley apporte un témoignage accablant sur la relation tumultueuse entre Judy et Ken. Elle a révélé des antécédents de violence, racontant des séasses où Ken avait agressé physiquement sa mère, proféré des menaces et fait preuve d'un comportement abusif pendant une longue période. Shelley et sa sœur entretenaient des relations distantes et tendues avec Ken en raison de son comportement agressif. Le récit de Shelley a permis d'éclaircir la chronologie des événements survenus le jour de la mort de Ken. Elle a révélé qu'elle s'était rendue à la maison vers 11 heures pour récupérer de l'argent auprès de sa mère. Judy avait ouvert la porte, mais Shelley n'était pas entrée dans la maison. Étant donné que l'heure de la mort est estimée à environ 7 heures du matin, cette révélation suggère que Ken était déjà décédée à l'intérieur de la maison lorsque Judy a accueilli sa fille à la porte. Au fur et à mesure que les enquêteurs rassemblaient les preuves, tout indiquait que Judy était la principale suspecte. Toutefois, son hospitalisation l'a empêchée d'être interrogée immédiatement, ce qui a bloqué l'enquête jusqu'à ce qu'elle puisse être interrogée. L'enquête prend une tournure dramatique lorsqu'un témoin inattendu, Todd Moore, l'ex-mari d'Angela et le gendre de Judy, contacte la police le lendemain. Todd affirme détenir des informations cruciales sur l'affaire. Selon lui, vers midi le jour du meurtre, Angela et Shelley sont arrivés à son domicile, visiblement agités et ont avoué que Judy avait tiré sur Ken. Les sœurs, paniquées, demandent l'aide de Todd pour dissimuler le crime de leur mère, discutant même de la possibilité pour Judy de fuir le pays. Consternés par leurs propositions, Todd se distancie immédiatement de la situation et les exhorte à se rendre aux autorités. Angela et Shelley ont quitté le domicile de Todd qui n'a plus entendu parler d'elle jusqu'à ce que la police intervienne. C'est à ce moment-là que Todd s'est rendu compte qu'elle n'avait à pas signaler l'incident et qu'elle tentait de le maquiller en suicide. Le témoignage de Todd a permis aux enquêteurs de comprendre la dynamique de cette famille. Angela, Shelley et Judy sont dépeintes comme inséparables, les filles se tournant fréquemment vers leur mère pour obtenir une aide financière et Judy répondant systématiquement à leurs besoins. Bien que les détectives restent incertains quant à l'identité de l'auteur ou au mobile du crime, une chose est claire, la mort de Ken n'est pas un suicide. Shelley est alors placée en détention pour un nouvel interrogatoire et Judy, désormais suffisamment rétablie, est approchée par les enquêteurs pour qu'elle leur raconte les événements. Depuis son lit d'hôpital, Judy coopère avec les autorités expliquant comment la lutte prolongée de Ken contre la neuropathie a mis à mal son bien-être physique et mental au fil des ans, le rendant de plus en plus irritable et erratique. Face aux preuves irréfutables présentées par les enquêteurs, Judy n'a d'autre choix que de revoir son récit initial. Dans son nouveau récit, Judy révèle que la tragique séquence d'événements découle d'un différent financier avec Ken. Il avait fait pression sur elle pour qu'elle le rembourse, affirmant qu'il l'avait soutenu financièrement, elle et ses enfants, pendant une longue période. Judy a également détaillé les années de mauvais traitement qu'elle aurait subi de la part de Ken, tant physique que verbaux. Le matin de la mort de Ken, Judy s'est rendue à son domicile et, une fois de plus, leur désaccord a dégénéré en une altercation au sujet de l'argent. Mais cette fois, Ken brandit une arme et exige le remboursement de 21 000 dollars. Face à la menace imminente, Judy s'est battue avec Ken pour le désarmer, ce qui a entraîné la décharge accidentelle de l'arme à feu à deux reprises au cours de la lutte. Bien qu'elle ait agi en état de légitime défense, Judy a avoué avoir cédé à la panique et avoir demandé l'aide de ses filles qui ont collaboré à l'élaboration d'un récit dans le but de dissimuler la vérité. Malgré la révision du récit de Judy, des incohérences ont persisté, jetant un doute sur la crédibilité de son récit. La nature précise des deux blessures par balle à la tête de Ken contredit la notion de décharge accidentelle et les taches de sang sur ses vêtements ne correspondent pas à la séquence d'événements supposés. Au vu de CS Divergence, les enquêteurs sont restés sceptiques quant à l'histoire de Judy et l'ont inculpé de meurtre. Après sa sortie de l'hôpital, elle est rapidement arrêtée. Angela est la prochaine à être interrogée. Les deux filles avaient été impliquées dans la dissimulation du crime comme Todd l'avait dit aux enquêteurs. Cependant, les premières tentatives pour joindre Angela se sont avérées vaines car elle ne répondait pas aux appels et était absente de son domicile. Après trois jours de recherche, Angela a fini par refaire surface et a fait une déclaration aux autorités jetant un peu plus de lumière sur les événements qui ont entouré la mort de Ken. Angela commence par déclarer qu'elle ne sait rien du meurtre. Les enquêteurs savaient qu'elle ne disait pas la vérité et ils ont donc décidé de lui demander des informations sur la caméra. Bien que les caméras de sécurité retrouvées dans la cuisine aient été mystérieusement effacées, les enquêteurs ont bluffé et lui ont dit que la caméra était bel et bien opérationnelle et qu'elle avait enregistré le 21 mars. Avec cette information, Angela est restée silencieuse et a immédiatement demandé un avocat. Les enquêteurs n'ont pas pu obtenir davantage d'informations de sa part à ce moment-là, mais cette réaction a définitivement confirmé qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. Les déclarations de Judy, Angela et Shelley étant truffées d'incohérences, il s'est avéré difficile d'établir une chronologie précise des événements. Malgré la complexité de la situation, les enquêteurs élaborent peu à peu une théorie basée sur les témoignages et les preuves. Selon cette théorie, Judy aurait tiré les coups de feu mortels et les deux filles auraient collaboré à la mise en scène pour faire croire à un suicide. Cependant, la question demeure. La mort de Ken était-elle vraiment un accident, comme le prétendait Judy, ou avait-elle été préméditée ? En examinant les allégations de violences domestiques, les inspecteurs ont découvert qu'au cours des six dernières années, des incidents violents impliquant le couple avaient été signalés à la police. Cependant, ces s'appels à l'aide provenaient de Ken, qui avait tendu la main, affirmant que sa femme tentait de lui faire du mal. Les enquêteurs se sont ensuite penchés sur les communications téléphoniques entre Angela, Shelley et leur mère, découvrant des détails cruciaux qui ont permis d'éclaircir de nombreux aspects de la situation. Au fil des semaines, le trio a échangé des messages sur l'animosité de Judy à l'égard de Ken et son refus de les soutenir financièrement. Ken refusait catégoriquement que Judy cesse de favoriser financièrement ses filles, d'autant plus qu'une grande partie de l'argent provenait de Ken lui-même. Le 15 mars, Judy a envoyé un message à Angela concernant une arme de calibre 22 coïncidant avec le calibre de l'arme du crime. Le mobile devenant de plus en plus évident, les enquêteurs ont contacté les fils de Ken afin de recueillir des témoignages supplémentaires susceptibles de corroborer les preuves émergentes. Les fils de Ken ont confirmé que les relations entre leur père et Judy étaient tendues, notamment en raison de la longue habitude de Judy de détourner de l'argent de son ex-mari même avant leur divorce. Ce problème constant a conduit à une querelle entre Ken et Judy. Cependant, le volume financier n'était pas la seule préoccupation. Ken dépendait de divers médicaments pour son état de santé et Judy avait pris l'habitude de lui voler ses épilules. Chaque fois que Ken abordait ce comportement, Judy utilisait des tactiques d'éclairage au gaz tentant de le convaincre que sa maladie le poussait à avoir des hallucinations. Cela a incité Ken à installer une caméra dans la cuisine où il a effectivement filmé Judy en train de voler ses médicaments. En outre, Ken tenait absolument à ceux que Judy ne se rende pas chez lui comme en témoigne le fait qu'il lui ait demandé de partir le week-end précédant l'événement tragique. Leur relation avait atteint un point critique marqué par la discorde et le malaise. Cependant, l'idée que Judy ait eu recours au meurtre pour obtenir l'argent de Ken semble illogique après un examen plus approfondi. Au cours de l'enquête, l'étude des données financières de Judy a permis de découvrir que la femme avait d'énormes dettes qu'elle couvrait avec l'aide de Ken et de son argent. La question reste donc entière. Pourquoi aurait-elle eu recours à des mesures aussi radicales ? L'élément de preuve décisive dévoile le mobile sous-jacent du crime. Dans leur accord de divorce, Judy et Ken avaient stipulé que la maison qu'ils avaient partagée où Ken résidait actuellement serait transférée à Judy en CAS de décès de ce dernier. Cet arrangement signifiait que Judy héritait de l'ensemble de la propriété et qu'elle pouvait alléger sa dette en la vendant. À partir de là, les intentions de Judy sont devenues claires. Rien n'indique que les filles de Judy aient été complices de la planification du crime mais plutôt qu'elles aient aidé à le dissimuler. Par conséquent, l'accusation a choisi de s'appuyer sur les témoignages d'Angela et de Shelley, ceux qui leur a évité d'être inculpés de meurtre. Le procès s'est ouvert en mars 2017. La défense s'efforçant de présenter Judy comme une victime d'abus ayant agi en état de légitime défense, un récit initialement convaincant pour le jury. Judy, une femme caucasienne de 70 ans, est apparue fragile et vulnérable et a été décrite comme la véritable victime dans ce récit. A l'inverse, l'accusation a cherché à établir la culpabilité de Judy en présentant des preuves qu'elle avait méticuleusement planifié le meurtre de son ex-mari. Aux premières heures du 21 mars 2016, Judy Nix est entrée illégalement dans la résidence de Kenneth Nix et s'est approchée de lui pendant qu'il dormait. Elle a tiré un coup de feu à bout portant, infligeant d'abord de graves blessures mais ne causant pas de mort immédiate. Par la suite, elle a tiré un autre coup de feu, cette fois-ci plus près de sa tempe, ce qui a entraîné sa mort instantanée. Au cours du procès, Angela et Shelley ont apporté un témoignage crucial contre leur mère, détaillant la séquence des événements et racontant comment Judy les avait contactés en détresse, sollicitant leur aide pour dissimuler le meurtre. En échange de leur coopération, toutes les charges retenues contre eux ont été abandonnées. Après avoir délibéré pendant moins de deux heures, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de Judith Nix. Les preuves présentées ne laissaient guère de place aux doutes. Judy avait assassiné Ken pendant son sommeil, motivée par le désir d'accéder à ses finances. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir dépassé l'âge de 108 ans. Le 8 septembre 2004, un mercredi, Jay Orbin a fêté son 45 anniversaire. À ce stade de sa vie, Jay possédait presque tout ce qu'il désirait. Il dirigeait sa propre entreprise, ce qui l'obligeait à voyager dans plusieurs états. Il avait une stabilité financière suffisante pour mener une vie confortable et il chérissait sa famille. Jay résidait à Phoenix, en Arizona, avec sa femme Marjorie Orbin et leur fils bien-aimé de 8 ans, Noah. Cependant, tout n'était pas aussi parfait qu'il n'y paraissait. Jay et Marjorie avaient officiellement mis fin à leur mariage, mais continuaient à cohabiter comme s'ils étaient toujours mari et femme. Marjorie affirme qu'ils ont divorcé uniquement pour des raisons fiscales. Malgré leur cohabitation, Marjorie a eu de multiples aventures extra-conjugales. Jay s'est vite rendu compte que Marjorie représentait un formidable défi. Leur première rencontre a eu lieu dans un club de strip-tease où Marjorie travaillait comme danseuse et que Jay fréquentait. Il s'est entiché d'elle, organisant fréquemment des danses privées, aspirant à une relation plus profonde. Marjorie finit par accepter de sortir avec lui. Cependant, l'affection de Jay ne suffit pas à Marjorie. Elle aspire à la grandeur, à la célébrité et à la fortune. Ayant connu le mode de vie opulent de Las Vegas, elle convoitait une existence similaire, aspirant à voir son nom illuminé par les lumières de l'élite de la société. Marjorie aspirait à une vie de jet-set, à un flot ininterrompu de richesses et de glamour. Lorsque Jay, alors âgé de 26 ans, croise le chemin de Marjorie. Il est en pleine construction de sa carrière, mais ses progrès ne répondent pas aux ambitions impatientes de Marjorie. Bien qu'elle ait trouvé Jay gentil, plein d'humour et doté d'un bon caractère, Marjorie souhaitait davantage. Elle a donc déménagé en Floride, où elle avait déjà vécu. En Floride, Marjorie a entamé une relation avec Michael J. Peter, un multimillionnaire connu pour avoir créé des clubs de strip-tease haut de gamme dans le monde entier. Michael pouvait satisfaire tous les désirs matériels de Marjorie. Cependant, bien que Marjorie ait pu trouver le bonheur auprès de Michael, ce dernier a cherché à se satisfaire ailleurs, en s'engageant dans des liaisons avec des femmes ressemblant à Marjorie. Après la dissolution de sa relation avec Michael, Marjorie est retournée à Las Vegas. En 1993, Jay Orban l'a contactée après une décennie de séparation. Repérant un panneau d'affichage représentant Marjorie lors d'un voyage d'affaires à Las Vegas, Jay l'a contactée de manière impulsive et lui a proposé de boire un verre. Marjorie accepte. À cette époque, Marjorie avait déjà vécu sept mariages. Lors de leur retrouvaille, Marjorie et Jay ont passé toute la nuit à discuter et à se remémorer des souvenirs. La visite de Jay à Las Vegas a été brève car il devait retourner à Phoenix le lendemain pour son travail. Malgré la distance, ils sont restés en contact. Jay, aujourd'hui propriétaire d'une entreprise d'art amérindien très prospère, avait atteint une plus grande stabilité depuis leur première rencontre. Peu après, ils se sont mariés à la Little White Wedding Chapel sur Las Vegas Boulevard. Pendant plusieurs années, la vie conjugale est harmonieuse. Marjorie assume le rôle de femme au foyer, s'occupant avec diligence des tâches ménagères tandis que Jay se consacre à son travail. Les revenus de ce dernier leur permettent de suivre des traitements de fertilité motivés par leur désir mutuel d'avoir un enfant. Bien qu'ayant appris à l'âge de Wan 8 ans qu'elle ne pouvait pas concevoir, Marjorie et Jay sont restés déterminés. Leur persévérance a porté ses fruits lorsque Marjorie a réussi à concevoir un enfant après avoir suivi un traitement de fertilité. Elle a donné naissance à un petit garçon qu'ils ont affectueusement appelé Noah. Le 26 août 2004, Jay et Marjorie ont célébré avec joie le 8e anniversaire de Noah, entouré de leurs amis et de leur famille. Cependant, quelques jours après la célébration, Jay s'est embarqué pour un voyage d'affaires en Floride. Il a rapidement dû renoncer à ce voyage car l'ouragan Francis représentait une menace importante pour la sécurité. Le 8 septembre 2004, Johan Orban a composé le numéro de son fils Jay pour lui souhaiter son anniversaire. Jay l'a informé qu'il était en route pour Phoenix et a promis de l'appeler plus tard dans la soirée. Cependant, l'appel prévu n'a jamais eu lieu. Les jours suivants, Johan s'inquiète de plus en plus de l'absence de communication de la part de Jay. Malgré ses efforts pour le joindre, elle ne parvient pas à entrer en contact avec lui. Une semaine s'est écoulée, amplifiant l'appréhension de Johan, mais Marjorie est restée inébranlable en la rassurant sur le fait que Jay était simplement partie pour un autre engagement professionnel. Cependant, Johan n'a pas trouvé de réconfort dans cette explication car Jay avait l'habitude de rester en contact même lorsqu'il était en voyage. Une semaine plus tard, toujours sans nouvelles de Jay, sa famille et ses amis implorent Marjorie de signaler sa disparition. À contre-coeur, Marjorie s'est exécutée et a informé les autorités que Jay était revenu de Floride à Phoenix avant d'entreprendre un autre voyage. Lorsque la police a demandé des informations de routine tels que le numéro de la plaque d'immatriculation de Jay pour faciliter les recherches, Marjorie a promis de fournir les détails mais n'a pas donné suite rapidement. Après de multiples tentatives, la police a finalement réussi à la contacter et leur conversation a été consignée par l'inspecteur chargé de l'affaire. Pendant l'absence de Jay, Marjorie a pris la décision radicale d'inviter son petit ami Larry Weisberg à emménager dans leur résidence. Larry a commencé à utiliser une partie du placard de Jay pour y mettre ses propres affaires. Il est choquant de constater que Marjorie s'est non seulement abstenue de participer aux recherches pour retrouver Jay mais qu'elle n'a pas non plus coopéré à l'enquête de la police. Au lieu de cela, elle s'est livrée à des achats extravagants, acquérant un piano à queue de 12 000 dollars et retirant 45 000 dollars du compte professionnel de Jay. Le comportement ostentatoire de Marjorie, associé à son refus de participer aux recherches, a éveillé les soupçons des forces de l'ordre. Craignant d'avoir affaire à autre chose qu'une simple disparition, ils obtiennent un mandat pour fouiller le domicile des orbines. À l'intérieur, ils ont découvert les cartes de crédit et le chéquier de Jay, des objets qu'il emportait habituellement lorsqu'il voyageait pour affaire. La découverte des effets personnels de Jay dans la maison, combinée à son retour documenté de Floride à Phoenix, a conduit les autorités à reclasser l'enquête. Il ne s'agit plus d'une affaire de personnes disparues, mais d'une enquête sur un homicide. Le 23 octobre 2004, un sans-abri est tombé sur un conteneur enveloppé d'un épais plastique noir dans le nord de Phoenix. En l'ouvrant, il a fait une découverte macabre, un torse humain. Les autorités ont été rapidement prévenues. Après avoir examiné le conteneur Rubbermaid de 50 gallons, les autorités ont découvert une scène troublante, un torse, une liasse de billets et une seule balle usagée. Tous les organes internes et les intestins brillaient par leur absence. L'analyse médico-légale a révélé que le corps avait été congelé post-mortem puis démembré à l'aide d'une scie. Malgré des recherches approfondies, aucune autre partie du corps n'a été retrouvée, ce qui a poussé les autorités à recourir à des tests ADN pour identifier la victime. Tragiquement, il a été confirmé que la victime était Jay Orbin. Le rapport du médecin légiste indique que la cause du décès est un homicide indéterminé. Trois semaines seulement après la découverte des restes démembrés de Jay, Marjorie a été appréhendée pour avoir imité sa signature dans un magasin Circuit City. Lors d'un interrogatoire de police mené le 6 décembre, six semaines après la découverte macabre, Marjorie a été accusée de meurtre au premier degré, ainsi que de deux chefs d'accusation de volume et de manœuvre et artifices frauduleux. L'accusation a soutenu que Marjorie avait orchestré le meurtre de Jay le 8 septembre 2004, animé par le désir de l'écarter de sa vie et de prendre le contrôle de ses finances. Ce motif, selon l'accusation, a été démontré par sa décision calculée de se débarrasser du torse de Jay à proximité de leur résidence dans l'intention de faciliter le paiement d'une assurance vie substantielle et d'avoir accès à la succession de Jay. L'accusation a présenté son récit à la cour allégant que Marjorie Orbin avait abattu Jay dans le garage de leur résidence puis congelé son corps avant de le démembrer à l'aide de deux lames de scie sauteuse. Cette conclusion a été tirée de la consistance des coupures observées sur le tibia et les vertèbres de Jay indiquant l'utilisation d'une lame de scie sauteuse. Après la disparition de Jay, l'accusation a affirmé que Marjorie avait méticuleusement nettoyé le garage pour éliminer toute trace du crime. La police a découvert des reçus pour des serpillières et des produits de nettoyage achetés un jour seulement après la disparition de Jay, ceux qui suggèrent un effort concerté pour assainir la scène du crime. Ils affirment que Marjorie a probablement utilisé de l'acide pour nettoyer le sol du garage avant d'y appliquer une couche d'époxy, ce qui a eu pour effet d'éliminer toute trace de sang. Poursuivant son argumentation, l'accusation a allégué que Marjorie s'était procuré un conteneur Rubbermaid pour y placer le torse de Jay. Les images de surveillance d'une quincaillerie Lowe's montrent Marjorie en train d'acheter deux conteneurs deux jours seulement après la disparition initiale de Jay en utilisant sa carte de crédit pour la transaction. Au cours du procès, l'accusation a appelé à la barre Sophia Johnson, l'ancienne compagne de cellules de Marjorie. Sophia a raconté les remarques désobligeantes de Marjorie sur Jay, le qualifiant de gros et de dégoûtant. Elle a affirmé que Marjorie avait avoué le crime, déclarant « Je l'ai fait, je l'ai fait » et divulguant les détails de la mort de Jay. Il a été abattu, congelé, décongelé et démembré, ses membres et sa tête ayant été sectionnés. Pour étayer son dossier, l'accusation a accordé à Larry Weisberg une immunité d'usage en échange de son témoignage contre Marjorie. Larry a affirmé qu'il n'était pas impliqué dans la disparition de Jay, niant avoir eu connaissance des événements. En revanche, la défense a avancé une autre théorie, en accusant Larry Weisberg d'être l'auteur du meurtre de Jay. Elle a mis en avant l'épreuve trouvée lors d'une perquisition au domicile de Larry dont une télécommande permettant d'accéder au garage des Orbines. La défense a soutenu que Larry aurait pu utiliser cette télécommande pour entrer dans le garage où il aurait pu tirer sur Jay. En fin de compte, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de Marjorie. Elle a été reconnue coupable de meurtres prémédités au premier degré ainsi que de deux chefs d'accusation de volume supérieur à 100 000 dollars et de deux chefs d'accusation de manœuvre frauduleuse et d'artifice. Marjorie a été condamnée à une peine d'emprisonnement à perpétuité pour le meurtre ainsi qu'à des peines concurrentes de 5 ans d'emprisonnement pour chaque chef d'accusation supplémentaire. Marjorie a révélé à 48 heures qu'elle regrettait de ne pas avoir témoigné lors de son procès. Elle a affirmé que c'est Larry qui a tué Jay et qu'elle n'a fait que dissimuler le crime. Selon le récit de Marjorie, une confrontation a eu lieu entre Jay et Larry dans le garage à l'improviste, Jay étant arrivé chez lui à un moment imprévu et ayant rencontré Larry entrant dans la maison. Cette rencontre a dégénéré en affrontement qui s'est terminé par des coups de feu et la mort de Jay. Marjorie a affirmé qu'elle n'avait jamais vu le corps de Jay. En outre, Marjorie a nié avec véhémence toute implication dans le démembrement du corps de Jay, attribuant cette tâche macabre uniquement à Larry qui s'est ensuite débarrassée des restes. Suite à la condamnation pour meurtre de Marjorie, le frère de Jay, Jake, s'est vu accorder la garde de Noah, le fils de Jay et Marjorie. Le 24 août 2011, un mercredi, Michelle Despin était sur son lieu de travail. Elle a cependant informé ses collègues qu'elle devait partir dans l'après-midi pour régler des factures à la maison. Michelle réside à Jonesboro, Arkansas, Etats-Unis, avec son mari Marc Despin, âgé de 34 ans. Mariés depuis 15 ans, ils ont été deux jeunes fils et Michelle a également une fille adolescente issue d'une précédente relation que Marc aime et qui l'aide à élever. Malgré leur mode de vie aisé, leurs débuts ont été modestes. Lorsqu'ils se sont rencontrés à l'âge de 18 et 19 ans, les parents de Marc, Tana et Jack Despin les ont aidés en leur fournissant une caravane pour y vivre et Marc a travaillé pour l'entreprise immobilière familiale. Après quelques années, Marc s'est lancé dans sa propre activité d'investisseur et d'évaluateur immobilier et a connu un succès et une richesse considérable. Cette réussite leur a permis de passer de leur caravane initial à une maison luxueuse avec piscine. Marc et Michelle ont travaillé avec diligence pour offrir à leurs enfants tout ce qu'ils désiraient, y compris des vacances fréquentes dans des destinations comme la Jamaïque et Canquin chaque année. Michelle a joué un rôle crucial dans l'entreprise de Marc en s'occupant de la comptabilité et elle a également occupé un poste à la banque locale. Le 24 août, après avoir terminé son travail à la banque vers 3 heures, Michelle rentre chez elle et constate que la porte arrière n'est pas verrouillée. À son grand désarroi, toute la maison a été mise à sac. Les tiroirs étaient restés ouverts, les affaires jonchaient à le sol et du verre brisé étaient éparpillés un peu partout. Le chaos s'étend à la baignoire où des vêtements ont été jetés au hasard et à la chambre où une boîte à bijoux a été ouverte. En parcourant le désordre, Michelle fait une découverte bouleversante. Le corps sans vie de Marc gît sur le sol de la cuisine, victime d'un coup de feu mortel. Submergé par la peur, Michelle s'est précipité à l'extérieur et a rapidement appelé le 9 un nain exprimant son inquiétude pour sa propre sécurité. À l'arrivée de la police, on pense d'abord qu'il s'agit d'un cambriolage qui a mal tourné. Cependant, une enquête plus approfondie a fait naître des soupçons sur les circonstances de l'incident. En examinant les objets laissés sur place, les policiers ont commencé à douter de la version classique du cambriolage en constatant que de nombreux biens de valeur étaient restés intactes dans la résidence. Les circonstances particulières entourant la mort de Marc ont encore renforcé leur soupçon. Six blessures mortelles comprennent une blessure par balle sur le côté gauche de la poitrine et une autre à la tête, toutes deux infligées à bout portant. La police penche pour la conclusion qu'il s'agit d'une attaque préméditée. Selon leur théorie, lorsque Marc est rentré chez lui ce jour-là, il est entré dans la cuisine, a posé un pot de glace sur le comptoir et quelqu'un s'est approché par derrière, lui tirant dessus à deux reprises. Cela a conduit les enquêteurs à penser que l'agresseur était déjà à l'intérieur de la maison lorsque Marc est arrivé. L'idée dominante était que l'intention de l'intrus n'était pas de voler, mais plutôt d'assassiner Marc de manière ciblée. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi quelqu'un voudrait-il le tuer ? Pourquoi quelqu'un voudrait-il le tuer ? Au cours de leur enquête, les policiers ont interrogé tous les voisins de la rue et ont appris qu'un homme afro-américain inconnu avait été vu dans les environs le jour de l'incident. En outre, il a été signalé qu'une voiture Mercedes bleue avait été observée dans le quartier. Dans le cadre de Zessez-efforts, la police a cherché à déterminer si Marc avait des adversaires connus. Certaines personnes l'ont décrit comme un homme motivé et ambitieux, réputé impitoyable. En retraçant les déplacements de Marc, la police s'est heurtée à une énigme de taille. Marc n'était pas censé être chez lui à cette heure précise ce jour-là. Cela soulève une question cruciale. Comment une personne mal intentionnée aurait-elle pu savoir que Marc serait chez lui à cette heure précise ? Le décalage entre la présence inattendue de Marc à la maison et l'apparente préméditation de l'attaque a rendu l'enquête encore plus complexe. Le jour fatidique, Michel a informé la police qu'elle avait déjeuné avec Marc dans un endroit proche de son lieu de travail. Elle est retournée au bureau à 1h30 et repartie après 2h30 pour récupérer les factures et a découvert la scène inquiétante à la maison. En arrivant, elle a remarqué l'absence de lumière et en traversant la maison, elle a trouvé Marc dans une mare de sang. terrorisée, elle lui secoue la jambe, l'appelle par son nom, puis sort de la maison en courant pour composer le 911 craignant la présence d'un intrus. N'ayant pu obtenir l'aide d'un voisin, elle a fait appel à sa mère, Cathy. Lorsque Cathy est arrivée, Michel attendait à l'extérieur de sa propre résidence. Au cours de l'enquête de police sur les motifs potentiels, Michel a indiqué que le propre père de Marc, Jack, était quelqu'un qui pouvait nourrir de la rancune à son égard. Marc avait déjà travaillé avec ses parents, Jack et Tana, mais un désaccord l'a poussé à créer sa propre entreprise. Le désaccord est apparu lorsque Marc a voulu obtenir une plus grande part des bénéfices et que Jack s'est opposé à cette idée. Michel a révélé à la police que Jack avait un comportement froid et qu'il y avait eu des problèmes dans le passé, notamment un incident entre Jack et sa fille de 13 ans. Le père de Michel, Carl Kelly, qui travaillait comme collecteur de loyers dans l'entreprise de Marc, a également exprimé ses soupçons, affirmant avoir entendu des menaces de la part de Jack dans le passé. Lorsque la police interroge Jack et Tana, ils reconnaissent leur éloignement, mais affirment que la dispute au sujet de l'argent provient du désir de Michel d'en avoir plus. Jack suggère à la police d'examiner les activités de Michel le jour de la mort de son fils, laissant entendre qu'elle pourrait être impliquée. Selon Jack, Marc est rentré chez lui ce jour-là pour récupérer un arc de chasse et Michel aurait été la seule personne à être au courant de sa présence. Jack fournit à la police des détails sur l'incident évoqué par Michel, impliquant sa fille et des photos explicites sur son téléphone. Initialement accusé d'avoir pris les photos, la relation de Jack avec Tana a été mise à rude épreuve, ce qui a conduit à une brève séparation. Cependant, une enquête plus approfondie a révélé une autre version des faits. Jack a expliqué à la police que la fille de Michel avait échangé des sextos avec son petit ami et Jack a découvert les photos compromettantes sur son téléphone. Pour éviter de subir les conséquences de ses parents, elle a prétendu à tort que Jack avait pris les photos, ce qui a conduit à l'accuser de maltraitance. Bien qu'aucune accusation n'ait été portée, les fausses accusations ont causé une grande détresse à Jack. Tana s'est réconciliée avec Jack lorsqu'elle a appris tous les détails de la situation. La police, après avoir vérifié l'alibi de Jack, l'a mis hors de cause dans le meurtre de son fils. Jack n'étant plus soupçonné, l'enquête prend de l'ampleur. Malgré les apparences d'une vie heureuse pour Michel et Marc, une question subsiste. Si Michel est impliquée d'une manière ou d'une autre, comme le suggère Jack, quel pourrait être son motif pour vouloir sa mort ? La police a rapidement découvert que Michel était loin d'être la veuve éplorée qu'elle avait d'abord perçue. Avant la mort de Marc, Michel avait eu une liaison avec un collègue beaucoup plus jeune, un homme de 24 ans qu'elle soutenait financièrement, prenant en charge son loyer, ses escources et d'autres dépenses. Interrogée par la police, Michel a affirmé que Marc n'était pas au courant de cette liaison et, lorsqu'on lui a demandé si Marc avait déjà demandé le divorce, elle a nié toute discussion à ce sujet. Cependant, Michel a confirmé que Marc avait exprimé des doutes sur l'avenir de leur relation une fois que les enfants avaient quitté la maison. Une autre révélation a été faite lorsque la police s'est penchée sur la situation financière du couple. Marc et Michel croulaient sous les dettes et il a été allégué que Michel aurait détourné des fonds du compte de l'entreprise. En outre, Michel devait recevoir un million de dollars provenant de deux polices d'assurance-vie en C.A.S. de décès de Marc. Malgré ces soupçons, la police ne disposait pas de preuves concrètes contre Michel ou d'autres suspects potentiels. Les images de surveillance de la banque où Michel travaillait ont fourni un alibi confirmant qu'elle était avec son père, Karl, au moment du meurtre de Marc. La trajectoire de l'enquête a pris un tournant lorsqu'un informateur anonyme est parvenu à la police. L'informateur a révélé qu'un homme nommé Terrence Barker s'était vanté d'avoir commis le meurtre de Marc. Cette nouvelle piste a marqué un développement important dans l'affaire incitant la police à explorer l'implication potentielle de Terrence Barker dans la mort de Marc. Lorsque la police a interrogé Terrence Barker au poste de police, celui-ci a d'abord nié toute implication dans la mort de Marc. Cependant, les preuves à son encontre étaient irréfutables. Les rapports des témoins oculaires et les relevés des antennes relais l'ont placé à proximité du domicile de Marc et il a été aperçu dans une Mercedes bleue juste avant la fusillade mortelle. Confronté à ces preuves, Terrence a fini par avouer qu'il était l'auteur du crime, révélant qu'il avait accepté d'abattre Marc en échange d'un paiement promis compris entre 7 000 et 10 000 dollars, bien qu'il n'ait encore reçu aucune somme d'argent. La suite de l'enquête a conduit la police à Johnny Hubbard, le conducteur de la Mercedes bleue. Une question se pose alors. Pourquoi quelqu'un voudrait-il la mort de Marc ? Les détails complexes de l'enquête commencent à se dévoiler lorsque Johnny Hubbard, connu de Marc comme l'un de S. et locataires, informe la police que c'est le père de Michel, Carl Kelly, qui l'a approché pour orchestrer le meurtre de Marc. L'implication de Terrence Barker est intervenue lorsque Johnny lui a proposé de gagner de l'argent, ce qui les a amenés à rencontrer Carl sur le parking d'une église pour discuter du plan. Terrence a accepté d'exécuter la fusillade, affirmant qu'il ne connaissait pas Marc et qu'il ne l'avait jamais vue auparavant. Selon le récit de Terrence, Carl lui a fourni l'arme à feu utilisée pour le meurtre, lui a montré la résidence de Marc et lui a indiqué l'endroit où il devait se mettre à l'affût. Cependant, Terrence a affirmé que Michel était également impliqué dans le complot. Il a déclaré à la police que Michel donnait des instructions à son père en lui envoyant de nombreux SMS. L'un d'entre eux envoyait le jour du meurtre à 8h20 minutes et était libellé comme suit. Il faut que ce soit aujourd'hui. Je ne peux pas vivre comme ça, horrible ce matin. Carl a répondu « Ok, tu peux l'emmener déjeuner ? » Grâce à ces informations, les pièces du puzzle commencent à se mettre en place pour la police. Ils ont émis l'hypothèse que Michel avait orchestré le déjeuner avec Marc, donnant ainsi à Carl l'occasion de faire entrer Terrence dans la maison. Les SMS de Michel suggèrent qu'elle était au courant du plan et indiquent que le meurtre devait avoir lieu ce jour-là. La police pense désormais que Michel a faim le choc en découvrant le corps de Marc alors qu'elle savait déjà ce qui l'attendait à la maison. Cela explique qu'elle n'est pas tentée d'aider Marc lorsqu'elle l'a trouvée mortellement blessée dans la cuisine. Elle était déjà au courant de sa mort avant de rentrer à la maison. Les relevés téléphoniques révèlent que Michel et Carl ont échangé de nombreux SMS le jour du meurtre dont la plupart ont été rapidement effacés. En outre, les relevés indiquent que Marc a d'abord décliné l'invitation de Michel à déjeuner mais qu'elle a insisté et qu'elle a également insisté pour aller manger une glace par la suite. Pendant cette sortie, Michel a maintenu une communication constante avec son père par le biais de messages textuels. Dans un premier temps, Michel a nié toute implication puis a changé d'avis en affirmant n'avoir eu connaissance de l'implication de son père qu'après la mort de Marc. Terrence Barker a plaidé coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à 35 ans de prison. De même, Carl Kelly a plaidé coupable de meurtre au premier degré et a été condamné à 35 ans de prison. Johnny Hubbard a plaidé coupable d'entrave à l'arrestation et de révocation de l'approbation pour une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, ce qui lui vaut une peine de 18 ans de prison ainsi qu'une peine supplémentaire de 20 ans pour avoir violé l'approbation pour une condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants. Michel Despin a reconnu sa culpabilité à une accusation réduite d'entrave à l'arrestation et a été condamné à une peine d'emprisonnement de 30 ans avec la possibilité d'une libération conditionnelle après 5 ans. Dans le cadre d'un plaidoyer négocié, elle a plaidé coupable à trois chefs d'accusation d'entrave à l'arrestation et à la poursuite d'un meurtre capital, évitant ainsi une inculpation pour meurtre capital. Dans le cadre de cet accord, elle a renoncé à son droit d'appel. Craignant un verdict de non-culpabilité si Michel était jugé pour le meurtre de Marc, les parents de ce dernier ont accepté l'accord afin de s'assurer qu'elle purge une peine de prison. En février 2018, les autorités de l'IDAO ont reçu un appel bouleversant de Laurie Isenberg. Elle a rapporté qu'elle et son mari, Laurie Isenberg, faisaient de la voile sur le lac Coeur d'Haleine lorsqu'il est tombé à l'eau de manière inattendue. Néanmoins, lors de l'examen médical effectué une fois le corps récupéré, les résultats ont dépeint une image différente, ce qui a conduit les autorités à soupçonner qu'un récit plus profond et plus complexe était en jeu. Larry Isenberg est né en 1950 et a obtenu un diplôme en sylviculture au College of Idaho. Il s'occupait de la culture, de l'entretien et de l'exploitation des forêts. Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler dans l'industrie du bois. Il aimait travailler dur et a travaillé toute sa vie pour réussir. Larry s'est marié en 1974. Il a eu deux enfants de sa première femme. Cependant, le couple a divorcé lorsque les enfants ont grandi. Peu après, il a rencontré Laurie Barnes, né en 1953. Auparavant, la vie de Laurie était très pauvre. Sa famille devait même parfois passer la nuit dans des fermes vides. En 1973, à l'âge de 19 ans, elle s'est mariée et a eu six filles, mais ils ont divorcé en 1996. Après le divorce, elle a déménagé et élevé ses filles en tant que mère célibataire. Laurie avait un très bon contact avec les gens et beaucoup étaient attirés par son sourire et son rire incroyable. Larry et Laurie se sont mariés en 2004 et depuis lors, il a toujours dit qu'il aimait sa femme plus que tout au monde. Leur mariage, qui a duré 17 ans, semblait idéal selon les amis et les voisins. Il menait une vie heureuse dans le nord de l'IDAO. À l'époque, Laurie était directrice exécutive de la North Idaho Housing Coalition qui rénovait des propriétés pour les vendre ou les louer à des familles dans le besoin. Elle était un membre respecté de la communauté et Larry était à la retraite mais toujours actif dans diverses activités communautaires. Le 13 février 2018, Laurie et Larry ont prévu de prendre leur bateau pour se rendre au lac Cœur d'Haleine avec l'intention d'assister au lever du soleil depuis un endroit pittoresque connu sous le nom de Sun Up Bay. Les événements qui se sont déroulés ce jour-là étaient presque incroyables car le lac Cœur d'Haleine est généralement connu pour ses eaux calmes et tranquilles. Cependant, peu de temps après avoir mis les voiles, Laurie a appelé le 9-1-1 en utilisant le téléphone de Larry et a semblé en grande détresse. Elle a informé les autorités que son mari était tombé par-dessus bord. Laurie a fait part de ses efforts frénétiques pour localiser Larry dans l'eau, demandant une aide urgente. Les officiers sont arrivés sur le rivage le plus proche à 11 heures et ont envoyé un bateau de sauvetage pour récupérer Laurie et lui fournir des soins médicaux. À leur arrivée sur les lieux, les adjoints du shérif ont demandé à la femme de leur fournir des informations sur le dernier endroit connu où se trouvait Larry. Laurie a déclaré qu'elle n'avait appelé les services d'urgence que deux heures après que Larry soit tombée à l'eau parce qu'elle n'avait pas trouvé son téléphone portable. Laurie a également affirmé que la clé de contact était cassée juste avant l'incident, ce qui signifie qu'elle a dû redémarrer le moteur manuellement. Laurie a ensuite révélé qu'elle avait fait le tour du quartier à la recherche de Larry, mais qu'elle avait ensuite décidé de ne pas ramener le bateau sur la rive de peur de perdre sa trace. Au bout d'un moment, elle a sorti une couverture pour se réchauffer et a finalement trouvé le téléphone portable de Larry et a immédiatement composé le 911. Mais après avoir parlé, le téléphone portable lui a échappé des mains et est tombé dans le lac. Au cours de cette interaction, l'agent a remarqué que les émotions de la femme semblaient très sincères. Tout le monde était sûr qu'il s'agissait d'un accident. Le personnel médical a aidé Laurie à monter dans une ambulance pour une observation plus approfondie. Pendant ce temps, les agents ont remorqué le bateau des Issenberg jusqu'à une vedette rapide située à proximité afin d'évaluer son état. Une fois à bord du bateau, les inspecteurs ont immédiatement remarqué des éclaboussures de sang à plusieurs endroits, probablement dus au saignement donné de Laurie. Bien que Laurie ait affirmé que la clé de contact s'était cassée avant que Larry ne tombe à l'eau, les agents ont trouvé un interrupteur et un cordon sur le sol. Les enquêteurs ont trouvé cela étrange car l'interrupteur et le cordon auraient dû être reliés au commutateur d'allumage pour que le moteur puisse démarrer par la suite. En outre, la clé de contact était visiblement tordue, ce qui laisse penser qu'il y a eu une sorte de lutte. Les agents ont également trouvé d'autres clés et le sac à main de Laurie qui contenait une bouteille de jus de fruits vides. Tous ces éléments ont été saisis comme preuve. La voiture utilisée par les Issenberg pour remorquer le bateau a également été inspectée. Un shérif adjoint y a trouvé le téléphone portable de Laurie ainsi qu'un liquide inconnu répandu dans le porte-gobelet et un flacon de médicaments contre les allergies contenant l'ingrédient actif d'imédrol. Bien qu'il s'agisse d'un médicament anti-histaminique en vente libre, couramment utilisé pour traiter les allergies et la fièvre, il provoque une forte somnolence. Malheureusement, l'absence d'informations précises sur les dernières allées et venues de Laurie a donné lieu à des recherches approfondies. Il a donc été décidé de faire appel à une équipe de plongeurs équipée d'un sonar. Des hélicoptères de recherche et de sauvetage ont également été utilisés dans l'espoir de retrouver Laurie, mais en vain. Cinq jours plus tard, le 18 février, les inspecteurs ont appelé Laurie Issenberg et lui ont demandé d'accompagner l'équipe de plongeurs au sonar sur le lac, car leurs efforts pour retrouver Laurie étaient toujours infructueux. Bien qu'elle ait acceptée, Laurie ne se souvenait d'aucun point de repère précis et n'a apporté qu'une aide minime aux chercheurs. Ce comportement a semblé étrange à l'enquêteur. Tout au long des recherches, Laurie plaisantait, riait et pouvait éclater en sanglots sans raison valable. Mais d'un autre côté, tout le monde vit son deuil différemment et l'enquêteur n'a donc pas insisté sur ce point. Plus tard dans la journée cependant, le shérif du comté a reçu deux appels concernant le comportement suspect de Laurie dans la maison qu'elle partageait avec son mari à 20 minutes de route au sud-ouest de la ville. Les appelants étaient des voisins des Issenberg qui ont signalé que les membres de la famille de Laurie l'aidaient à déménager, ce qui a suscité l'intérêt de la police. Cependant, le 21 février 2018, une découverte choquante a été faite qui a fait prendre à l'affaire une toute autre direction. La North Idaho Housing Coalition, où Laurie travaillait depuis des années, a informé les policiers qu'elle ne travaillerait plus avec Laurie Issenberg en raison de essaie possibles activités frauduleuses. Il s'est avéré que le comptable de la coalition avait remarqué une irrégularité dans le rapport et qu'il manquait un demi-million de dollars dans le total du budget. Seule Laurie avait accès à ce montant. Cette nouvelle a été un choc pour ceux qui connaissaient Laurie Issenberg, car elle n'avait pas de casier judiciaire et, selon les forces de l'ordre, c'était une citoyenne respectueuse de la loi. C'est alors que le fils de Laurie décide de parler à l'enquêteur. Il lui décrit le comportement étrange de Laurie et la possibilité qu'elle ait joué un rôle dans la mort de son père. Mais l'enquêteur considère qu'il s'agit simplement d'une rancune personnelle et il est certain que la femme n'a rien à voir avec la mort de Laurie. Néanmoins, le lendemain, un mandat de perquisition est délivré au domicile des Issenbergs dans le cadre de l'accusation d'escroquerie portée par Laurie. La perquisition a permis de trouver plusieurs éléments de preuve, tels que des gants noirs en latex, des serviettes en papier contenant ceux qui ressemblent à du sang séché, un sac à fermeture éclair contenant une poudre blanche inconnue et des taches rouges sur le sol à l'extérieur de la maison. Le détective chargé de l'enquête a immédiatement familiarisé Laurie avec les éléments de preuve. Elle a alors affirmé que le sang trouvé sur les gants et les serviettes était le sien. Quant aux taches brunes qui se trouvaient dans l'arrière-cour, elle ne les connaissait pas. Plus tard, l'examen médico-légal a permis de déterminer que les marques rouges sur le béton étaient en fait des gouttes de peinture provenant de la coloration des planches. Le 27 février, Laurie a été arrêtée pour 40 chefs d'accusation de contrefaçon. La somme qu'elle était accusée d'avoir volée s'élevait à près d'un demi-million de dollars et comme la coalition était partiellement financée par les contribuables, l'affaire a fait boule de neige et s'est transformée en un délit beaucoup plus grave. La caution de Laurie a été fixée à 75 000 dollars et a été versée le lendemain par l'une de ses filles. Le 1er mars, 16 jours après le tragique incident, le corps de Laurie a été retrouvé flottant face contre terre près du rivage à environ 3 miles de l'endroit où Laurie a déclaré que Laurie était tombé à l'eau. Le lendemain, une autopsie a confirmé qu'il s'agissait bien du corps de Laurie Isenberg. Mais ce n'est pas tout ce que le bureau du coroner a trouvé. Les analyses toxicologiques ont révélé des taux mortels de dimédrol et d'antihistaminique dans le sang de Laurie. Bien que les surdoses de ce médicament soient extrêmement rares, les experts s'accordent à dire que ce médicament agit rapidement et peut être fatal s'il est consommé en trop grande quantité dans un court laps de temps. Les autorités ont décidé de ne pas divulguer les résultats de l'autopsie. Mais Laurie avait déjà déclaré que son mari prenait plusieurs pilules par jour et oubliait souvent de prendre la bonne dose. Laurie a également déclaré que Larry ressentait des symptômes semblables à ceux de la grippe. La seule fois où Larry a mentionné qu'il se sentait malade, c'est dans un message qu'il a envoyé à son ami. Mais ce message provenait-il vraiment de Larry ? Même si le téléphone de Larry a été noyé, l'expert analyste a déterminé que la dernière fois que le signal du téléphone portable était près de la maison du fils de Laurie, c'était au moment où Larry a disparu dans le lac. C'est étrange car Laurie a affirmé que le téléphone était tombé dans le lac le 13 février. Tous ces éléments ont conduit les inspecteurs à penser que la mort de Larry n'était certainement pas un accident. Fin mai, Laurie ne s'est pas présenté au tribunal dans le cadre de l'affaire de fraud. Un mandat d'arrêt a donc été émis à son encontre, mais elle a disparu. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent d'interroger les proches de la famille Isenberg et bientôt des fissures apparaissent dans leur relation parfaite. Alors qu'il semblait heureux, Larry était extrêmement mécontent des habitudes de consommation de Laurie C.O.S. derniers mois et du fait qu'elle aidait souvent ses enfants sur le plan financier. Les détectives ont également appris que Laurie avait trompé son premier mari avec trois hommes différents, dont Larry. En outre, ils ont découvert des modifications manuscrites du testament de Larry qui auraient été apportées par Laurie elle-même un mois avant son décès. Le testament stipulait que la succession irait à 80% aux enfants de Laurie et à seulement 20% aux siens. Comme Laurie était toujours en fuite, les autorités ont décidé de publier les résultats de l'autopsie et de qualifier l'affaire de meurtre prémédité. L'autopsie a révélé que Laurie était mort d'une intoxication à la diphénidramine après une surdose d'antihistaminique Benadryl. Benadryl est le nom de marque de la diphénidramine, un antihistaminique utilisé pour traiter les allergies. Comme il provoque la somnolence, il est également utilisé comme somnifère. La diphénidramine provoque la somnolence même à des doses normales qui se situent généralement entre 100 et milliers nanogrammes par millilitre. Au moment du décès de Laurie, 7100 nanogrammes de diphénidramine ont été trouvés dans son corps, ce qui est fatal. La police a même interrogé le médecin de Laurie pour savoir s'il avait remarqué des signes d'accident vasculaire cérébral ou d'autres anomalies médicales. Mais les médecins ont déclaré qu'il était en parfaite santé. Sur la base de tous les éléments recueillis, les enquêteurs sont parvenus à la conclusion que Laurie avait envoyé un SMS à la fille de Larry ce matin-là avant d'empoisonner son mari. Elle a ensuite ajouté des pilules au jus de fruits que l'homme a bu. Larry s'est ensuite sentie mal et est tombée par-dessus bord près du rivage. Ils ont également émis l'hypothèse que Laurie avait intentionnellement éloigné le bateau de l'endroit où il se trouvait avant d'appeler le 911. Aucun membre de la famille Heisenberg n'avait d'assurance. La seule question qui restait était de savoir quel était le mobile. Selon toute vraisemblance, si Larry mourait, Laurie hériterait de leur maison commune qu'elle pourrait vendre, ce qui lui permettrait de payer le dédommagement exigé pour l'argent volé. Des amis ont également affirmé que Larry ne savait pas ce que Laurie faisait à l'IDAO Housing Coalition. Enfin, en juillet, après deux mois de disparition, Laurie s'est présentée d'elle-même au bureau du shérif. Les enquêteurs étaient impatients de parler du meurtre présumé de son mari. Mais ils devaient attendre que l'affaire de fraude soit jugée par un tribunal. En novembre 2018, Mme Heisenberg a accepté de plaider coupable de trois chefs d'accusation de fraude électronique et d'un chef d'accusation de volume de programme fédéral. Elle a également accepté de payer environ 580 000 dollars de dédommagement. Heisenberg a été condamnée à cinq ans de prison pour avoir détourné plus d'un demi-million de dollars. Les filles de Laurie ont également plaidé coupable pour des chefs d'accusation distincts de conspiration. Elles ont toutes deux été condamnées à une assignation à résidence assortie d'une amende de 50 000 dollars. Mais tandis que cette affaire était close, une autre continuait à se dérouler. Immédiatement après la condamnation, Laurie a de nouveau été interrogée sur la mort de Larry et au cours de cet interrogatoire, les inspecteurs lui ont posé des questions directes pour savoir si elle avait tué son mari. Au cours de cet interrogatoire, Laurie s'est montrée nerveuse. Elle a commencé à taper du pied, ce qui peut être un indicateur d'anxiété et de stress. Elle a ensuite été informée des résultats de l'autopsie. Bien qu'elle ait nié être impliquée dans la mort de son mari, les inspecteurs ont continué à lui présenter d'autres preuves compromettantes. Finalement, elle a refusé de répondre aux questions et a demandé un avocat. Deux ans après la découverte du corps de son mari flottant dans le lac Coeur d'Haleine, un grand jury a inculpé Laurie Isenberg de meurtre au premier degré par empoisonnement, un crime passible de la peine de mort. Son procès a été reporté à plusieurs reprises en raison de la pandémie de Covid-19. A l'origine, Isenberg a été inculpé d'homicide au premier degré par empoisonnement. Mais elle a plaidé coupable d'homicide au second degré, un chef d'accusation moins grave dans le cadre d'un plaidoyer Alford, ce qui lui a permis de préserver son innocence tout en reconnaissant qu'elle serait probablement déclarée coupable si l'affaire était jugée. En février 2021, elle a plaidé coupable du chef d'accusation moins grave de meurtre au second degré. Jessica McPherson a déclaré qu'elle considérait l'accord sur le plaidoyer qui permettait à Mme Isenberg de ne pas admettre sa culpabilité comme une gifle pour les proches de son père. La façon dont j'ai perdu mon père, Larry Isenberg, a laissé un trou dans mon âme que je ne pourrais jamais combler et depuis trois ans, ce trou n'a cessé de s'approfondir à cause du réseau de mensonges, de tromperies et de manipulations qui n'a cessé de s'étendre, a déclaré Jessica McPherson, la fille de Larry Isenberg. Je n'ai pas la possibilité de fermer les yeux, pas plus que ceux qui sont profondément affectés par la perte d'un si grand homme et d'un père si merveilleux. Dean Isenberg a déclaré que son père était son meilleur ami. Il était vraiment inoubliable, a-t-il déclaré. Même ceux qui le détestaient l'aimaient d'une certaine manière. Larry Isenberg s'est tamponné les yeux avec un mouchoir en papier pendant que son beau-fils parlait de l'homme qu'elle avait admis avoir empoisonné. Il a décrit un homme honorable et travailleur qui aimait sa famille, en particulier sa femme. Je ne peux qu'espérer qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour lui épargner l'embarras de découvrir ce que son âme-sœur avait fait dans son dos, a déclaré Dean Isenberg. Lors de l'audience, Amber Barnes a déclaré que sa mère avait manipulé la famille. Larry a consacré sa vie à Laurie. Il l'aimait. Il lui faisait confiance et elle l'a tué, a déclaré Amber Barnes. Le plaidoyer Alford de Laurie est du sel sur les blessures de tous ceux qui ont pleuré la perte de Larry. Elle mérite d'être tenue pour responsable de ses actes et d'être vue pour ce qu'elle est vraiment. Amber Barnes a déclaré que Larry Isenberg était une figure paternelle pour elle et un grand-père merveilleux qui embrassait mes enfants en leur faisant de grands câlins et leur ébouriffait les cheveux en leur disant qu'il les aimait. Notre famille a perdu deux personnes ce jour-là sur le lac. Nous avons perdu Larry, le grand-père que nous aimions et nous avons perdu Laurie, la mère et la grand-mère que nous aimions en qui nous avions confiance et que nous pensions connaître. Laurie a brisé nos vies en prenant celle de Larry mais elle ne s'est pas arrêtée là a déclaré Amber Barnes. Elle a continué à nous faire du mal en nous mentant et en nous manipulant sans cesse. Elle nous a laissé la soutenir, la protéger, l'appuyer et croire en elle. Pendant tout ce temps, elle connaissait la vérité sur ce qu'elle avait fait. Laurie Isenberg s'est adressée à la cour pendant plus de 45 minutes avant que le juge ne la condamne. Elle a déclaré qu'elle avait commencé à voler la coalition parce que SFI, dont l'une avait été chassée de chez elle à l'âge de 15 ans, avait des difficultés financières. Elle a déclaré qu'elle ne pouvait pas dire à son mari qu'elle voulait aider financièrement ses filles. « J'ai vu mes précieux petits-enfants souffrir parce que leur mère n'était pas en mesure d'avoir une famille à double revenu et de leur fournir ce dont ils avaient besoin » a-t-elle déclaré, soulignant qu'ils n'avaient pas d'assurance médicale ou dentaire. « Que font-ils lorsque les enfants tombent malades et doivent aller chez le médecin ? » « J'en suis arrivé à un point où j'étais déchiré entre l'adhésion aux normes de vie de Larry et la possibilité de faire ce que je pensais devoir faire et j'ai donc élaboré le plan le plus stupide et le plus honteux qui soit, à savoir voler de l'argent à mon employeur » a-t-elle déclaré. Les procureurs ont déclaré que Mme Isenberg avait tué son mari pour s'épargner l'humiliation supplémentaire de perdre la moitié de ses biens lors du divorce. Mais lorsque Mme Isenberg s'est adressée au tribunal, elle a déclaré que la boisson empoisonnée qui a tué son mari ne lui était pas destinée. Dès la découverte de ces malversations, Mme Isenberg a déclaré qu'elle avait envisagé le suicide. « Je savais que ma vie était finie » a-t-elle déclaré. « J'avais deux options, la mort ou la prison à vie. Je n'ai jamais voulu m'en sortir. » Elle a déclaré qu'elle avait prévu de se noyer dans le lac Coeur d'Haleine après avoir consommé la boisson qu'elle avait empoisonnée avec du Benadryl. Mais son mari l'a trouvée alors qu'elle dormait sur le bateau. « Je sais que Larry serait encore en vie si je n'avais pas été là » a-t-elle déclaré. Le juge a déclaré qu'il n'avait aucun doute sur le fait que la version des événements relatés par Mme Isenberg au tribunal était la vérité, du moins la vérité qu'elle avait décidée. « Votre vérité ne tient pas la route à la lumière de toute l'épreuve » a-t-il déclaré. Le juge a condamné Mme Isenberg à la prison à vie avec 30 ans d'emprisonnement ferme et un crédit pour le temps passé en prison. La famille de Larry Isenberg s'est embrassée en silence après le prononcé de la sentence. s'éteintes en silence. Sous-titrage